C'était un bon match, malheureusement je n'ai pas voulu prendre de but, mais malheureusement à la fin on a pris un but, donc ça fait partie du football aussi, on avait en face une très grande équipe de la police, très engagée, qui joue très bien au ballon aussi, donc heureusement que nos joueurs étaient costauds jusqu'à la fin, et on a gagné à la fin. Et avec tant de blessures, les suspensions aussi de Mithima, comment avez-vous planifié de commencer le match contre police ? Oui c'est compliqué, c'est compliqué, ça vous mentira, avant le match, depuis c'était un peu compliqué pour moi, donc voilà, j'ai tâtonné un peu parce que je n'avais pas l'effectif qu'il faut, mais je vais me déviver avec les joueurs que j'ai, donc il n'y a pas de problème. Tu peux nous donner votre commentaire à propos du choix de Roger, je pense qu'il ne joue pas régulièrement, et tu lui as fait monter un terrain aujourd'hui contre des grands équipes. Je vous ai dit et je vous redis, avec moi, il n'y a pas de priorité ici, tout le monde, j'ai 25 joueurs, tout le monde est capable de jouer, je m'en fous qui est Mithima, qui est Aruna, qui est Roger, qui est Assem, non non non, celui qui travaille là-bas c'est celui qui va jouer. Donc moi je fonctionne comme ça et je vais continuer comme ça, donc la place c'est pour tout le monde, donc il n'y a pas de titulaire dans mon équipe, il n'y a pas de titulaire, donc tous les joueurs sont opérationnels et c'est moi qui décide qui va jouer, en fonction de mon travail aux entraînements, donc il n'y a pas de titulaire dans mon équipe. Dites-nous à propos des approches tactiques de le match d'aujourd'hui. Oui, c'était un match très difficile, vu que ça fait 48 heures que je suis en train de regarder l'équipe de la police, c'est la meilleure équipe qui joue très bien au ballon ici, c'est la meilleure équipe que j'ai vu qui garde le ballon, donc c'était compliqué pour moi de le contrer, donc c'est une heure numéro 10 là, j'ai fait 48 heures avec lui pour le contrer, bon c'est une équipe très difficile à jouer, bon heureusement les enfants ils ont compris que c'était un match qu'on devait gagner et on l'a gagné. Et les deux matchs passés c'était Adolphe et Dalai Porto et aujourd'hui c'était Simon Tamale, c'était parce que Tamale était à la hauteur plus que les autres ? Adolphe il est à la hauteur, Tamale il est à la hauteur, il est à la hauteur du moins. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est moi qui décide, donc c'est moi qui décide, j'ai des bons gardiens, j'ai des bons joueurs et c'est moi qui décide le 11 qui va commencer. Je n'ai pas tout l'air dans mon équipe, celui qui travaille dans la semaine c'est lui qui va jouer, donc pour être clair. Parfois tu as des suspensions, la fois passée c'était Mithima et aujourd'hui je pense que c'est Ercier Lovumbu qui va être source dans les matchs prochains, c'est pas un problème à ton équipe ? C'est pas un problème pour moi, c'est pas un problème. Est-ce que moi je n'ai même pas remarqué que Mithima était absent ? Lovumbu, le prochain match, je ne saurais pas s'il est absent, c'est ça le football, il faut faire avec. Il y a des joueurs qui vont s'y suspendre, il y aura des cartes rouges, il y aura des blessés de gauche à droite, vous voyez Arona aussi il est out, tu ne l'as pas cité, il n'est pas dans le terrain. Donc on va faire avec, j'ai confiance à tout le monde, j'ai confiance à ces petits-là et je vais les faire jouer. La dernière, vous n'étiez pas content avec les décisions des arbitres, c'est vrai ça ? Mais vraiment, je suis, comme je t'ai dit l'autre jour, je suis vraiment décidé du niveau d'arbitrage ici. Donc vraiment, je ne sais pas si c'est un stagiaire qui est arbitré ou je ne sais pas quoi. Mais quand même, vous-même vous voyez, je n'ai pas compris quand même. Je n'ai pas compris. Mais c'est le football, nous et les arbitres, les joueurs, nous sommes ensemble. On se nerve dans le match et après c'est fini. S'il y a défait ou il y a victoire, après le match c'est fini. C'est une victoire contre une grande équipe, mais contre les équipes qu'on peut appeler les petites équipes du bas du tableau, comme Gorilla, comme Agajo, vous vous égalisez. Et même vous ne jouez pas très bien. Mais contre les grandes équipes, vous le faites. Sites-moi une petite équipe qu'on a égalisé contre elle. Sites-moi une. Moi, personnellement, je m'adresse à moi. Sites-moi une équipe qu'on a égalisé. Et ton seul. Et ton seul, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on n'a pas gagné là-bas à Gissimi. Tu le sais. Tu le sais. Je suis nouveau, mais je le sais. Donc ce n'est pas important ça. Il n'y a pas de petite équipe. Tous les équipes ici sont bonnes. Il y a 15 ou 16 bonnes équipes ici au Rwanda. Je n'ai pas vu de petite équipe ici. Donc allez, vous faites mentalité là. Donc tous les matchs, on va les prendre avec sérieux. Il n'y a pas de petits migrants. On va jouer les matchs sérieusement comme il faut. On peut espérer Aruna Madjariwa et Youssef revenir dans le squad, dans le groupe ? Je ne sais pas encore. Donc j'ai eu 48 heures pour voir avant le match de vendredi. Et consulter les docteurs qu'ils vont dire par rapport à eux. Donc ça, je ne le maîtrise pas. Je ne suis pas à le côté médical. Ce que je sais, le jour que je verrai aux entraînements, c'est ceux qui vont jouer. Récupérée question, monsieur l'entraîneur. Oui. C'est comme si vous vouliez qu'un lève de l'autre. Juste à deux points que l'on vous a donné le carton jaune. Que pensez-vous en tant qu'un entraîneur, titillaire, tout le monde ? Ça arrive. Ça arrive. Je pouvais même prendre le carton rouge. Je suis un maître humain. Je fais des erreurs. Je suis boudé deux fois. C'est le même. C'est le chronomate qui vous a... Quel match ? J'ai joué contre Happer. C'était le match où j'étais le plus calme. Contre Happer, c'était plus difficile que ça. J'étais calme. Quatre minutes, je n'ai pas bougé. Donc, ce n'est pas la police qui va me faire bouger, quand même. Voilà.